On vous a demandé de juger l'année politique en film. La question est, si l'année 2023 d'Emmanuel Macron était un film, eh bien ce serait quoi ? Même question pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon et vos réponses sont très drôles. Natacha Polony, l'année politique en film d'Emmanuel Macron, l'année 2023 ? Autant en emporte le vent. Marine Le Pen ? Marine Le Pen, la mégère apprivoisée. Et Jean-Luc Mélenchon ? Les liaisons dangereuses. Pas mal. Vous mettrez les firmements. Pourquoi ? Autant en emporte le vent parce qu'hélas, je ne pense pas qu'il réussisse à inverser le cours de l'histoire et à marquer parce qu'il ne sait pas où il va. Et qu'en effet, il vogue au gré du vent. La mégère apprivoisée parce qu'il y a une forme de dédiabolisation dont on verra ce qu'elle donne politiquement. Et les liaisons dangereuses parce que Jean-Luc Mélenchon joue avec le feu et parce que, par clientélisme, il s'amuse à draguer certains électorats et que je ne pense pas que ça fasse du bien à la France. France-Olivier Gisbert, le film 2023 d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon ? Pour Macron, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est un film comique. Moi, qui me fais toujours rire. Idiot complètement, mais vraiment très drôle. Enfin, un poil démodé. Oui, mais très drôle. C'est ça qui fait son charme. D'accord. Je crois qu'on est bien placés pour le dire tous les deux. Non, non. Et puis, ensuite... Je ne vois pas le rapport. C'est Jean-Luc Mélenchon ? Scream 1 et Scream 2. Pour Marine Le Pen. Scream 2, attention. Parce que, quand même, après, je vous suis dit, ça aurait été bien pour Mélenchon la famille Adams. Ça collait bien avec Louis Boyard et tout ça. Tous ces gens, on a l'impression qu'ils sortent de la famille Adams. Bien. Tout ça sera expliqué tout au long de l'émission. Routel Krièf, le film d'Emmanuel Macron. Je suis partie de Michel Lediard, le favori. Les tentons flingueurs, ils veulent tous sa place. Ils sont tous autour. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne drague pas, mais elle cause. Mais après, on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire. Est-ce que vous êtes sûres de tout ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle cause, mais on a envie de savoir ce qu'elle va faire vraiment. et ce n'est pas sûr, on n'est pas trop sûr. Et puis Jean-Luc Mélenchon, les vieux de la vieille, parce qu'en fait, même chez ses amis, on en a assez. On pense qu'il vaut mieux qu'il prenne sa retraite. Bruno Jeudy. C'est marrant, c'est quand même que des références des films qui ont 50 ans, voire 70. Attendez, on n'a pas fini. Bruno Jeudy. Mais pour l'instant, je ne suis pas... Si, ça continue, c'est assez vite. Excusez-moi d'avoir fait une remarque. Je sens que je vais passer une soirée de merde, ça va être tout pour vous, rien pour moi. Bruno Jeudy. Bravo. Alors, le film de l'année d'Emmanuel Macron. Bénure. Pourquoi ? Parce qu'il a de plus en plus de mal à tirer le char, Emmanuel Macron. Et dans le dernier tour de piste qu'il entame, on va voir s'il arrive à porter la course ou pas. Marine Le Pen. C'est le chat, c'est la vieille dame qui n'a plus que ses chats ou son chat. Ah non, non, le chat, c'était extraordinaire. C'était un couple qui ne se parlait plus et qui se parlait avec des petits mots. Jean Gabin était immonde avec Signoret. C'était formidable. Il y avait des bons films de notre temps. C'est un EHPAD bientôt ici. Et puis Jean-Luc Pélenchon, c'est Tati Daniel, dans un autre genre d'acariat qui nous fatigue un peu. Benjamin Duhamel. Pour Emmanuel Macron, la malédiction. C'est un film d'horreur. Parce qu'au fond, je crois qu'on en avait parlé sur ce plateau, la malédiction des seconds mandats. Pour Général De Gaulle, Mitterrand, Chirac, que j'ai bien connu, bien sûr. Là, au fond, on a l'impression qu'il est en plein dans cette malédiction à ne pas vraiment savoir où il veut aller. Pour Marine Le Pen, la favorite, parce qu'en l'État, celle qui a sans doute commis le moins d'erreurs politiques, on va en reparler, c'est Marine Le Pen, qui n'est pas tant dynamique de son propre fait, mais du fait des erreurs de ses adversaires politiques. La fiche est bonne. La fiche est pas mal. Et pour Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui voulut être roi, parce que moi, je suis toujours frappé pour quelqu'un qui est aussi critique vis-à-vis de la Vème République et de cette volonté d'exercer le pouvoir par un seul homme, à quel point il est capable de s'accrocher et sans doute d'être candidat dans 4 ans. Anna Cabana, les films. Alors, pour Macron, à bout de souffle, parce que son « et en même temps » arrive à bout de souffle, il faut qu'il renouvelle son souffle politique et les mots qui vont avec. Pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, sur froide, parce que l'anglais, c'est le film Vertigo et en fait, le vertige, elle nous le donne à nous, mais là aussi, c'est-à-dire qu'elle est aux portes du pouvoir et il y a quelque chose comme un vertige qui souffle sur tout le monde. Et Jean-Luc Mélenchon ? Psychose, parce que psychose, ça commence comme une comédie, mais ça finit en film d'horreur, Léa. Vous nous expliquerez pourquoi. Jean-Baptiste Marteau, vos films pour Emmanuel Macron ? Alors, j'ai pris Alexandre le bienheureux, parce qu'en fait, effectivement, il a tout pour réussir. Il a envie qu'on l'aime, Emmanuel Macron. C'est un séducteur qui a vraiment besoin d'être aimé. Et au final, maintenant, c'est voir ce qu'il fait de tout ça. Est-ce qu'effectivement, il décide de descendre de son lit et d'aller un peu au contact et vraiment de continuer à réformer la France comme il l'avait promis en 2017 ? Ou est-ce qu'il profite et continue d'attendre comme ça la retraite politique ? C'est ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent. Jean-Luc Mélenchon ? Waterloo, parce que là... Tout est dit, on ne voit pas trop où ça peut aller. C'est la débâcle. Marine Le Pen ? House of Cards. Oui, parce qu'il y a tout, notamment dans les premières saisons. Elle a tout pour conquérir le pouvoir. Le plan, il est en ligne. Tout le monde sait ce qu'elle va faire. Tous ses adversaires sont positionnés. Pourtant, elle déroule. Elle déroule. Alors, est-ce que ça se finit comme la série ou différemment ? Ça prend en trois ans. Pablo Pied-Vivien. Pour Emmanuel Macron, vous avez choisi ? Le loup de Wall Street. Je pense que ça... Non, mais je veux dire, un type qui est super actif, qui pense qu'il réussit tout et qui ne fait que des choses atroces. Et ça finit très mal. Il y a beaucoup de coke. Exactement, il y a beaucoup de coke. Pour Jean-Luc Mélenchon ? Pour Jean-Luc Mélenchon, le parrain. Je pense que ça parle aussi de soi-même. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un type qui a la tête d'une mafia. Et alors, la fin est aussi très intéressante parce que c'est un type qui réussit, le parrain, mais qui détruit tout en réussissant. Vous me direz pourquoi vous avez choisi ça un peu plus tard. Et enfin, pour Marine Le Pen ? Le diable s'habille en Prada. Une femme atroce qui fait des choses atroces et qui forme des gens atroces. Bien.